Très heureuse de vous retrouver pour traiter de nombreuses questions issues des sondages et de la conférence que je donne sur la blessure d'abandon. Et aujourd'hui nous allons traiter comment guérir cette blessure sans fuir pour se protéger. Alors ce que j'avais envie de dire par rapport à cette question, c'est que si on veut guérir, ce n'est pas en fuyant les choses. Pour moi la guérison, c'est-à-dire retrouver le guet et le rire, ça passe d'abord par accueillir notre blessure, à l'apprivoiser. Au départ on n'accepte pas toujours de sentir les choses. Donc pour moi déjà, si on veut se libérer, on veut guérir, on souhaite aller dans cette direction, c'est de commencer à ne pas se fuir. C'est-à-dire tout doucement pouvoir se rencontrer, se contacter dans cette blessure. Parce qu'une blessure cache une émotion derrière et il y a un besoin fondamental qu'il est nécessaire d'aller rencontrer pour pouvoir un certain moment guérir de cette blessure. Donc la première étape, c'est de ne pas se fuir, de pouvoir dire oui, de ne pas lutter, de ne pas résister. Et au départ, ce qui nous fait énormément souffrir, c'est cette résistance, cette lutte épouvantable pour ne pas sentir, pour ne pas sentir cette sensibilité, pour ne pas sentir une blessure souvent émotionnelle qui date profondément d'une conscience d'enfant qui se réactive encore aujourd'hui en tant qu'adulte. Donc la première clé, c'est j'apprends, j'apprivoise, je me contacte pour tout doucement surfer sur la vague de l'énergie du ressenti pour ne pas se faire du mal, c'est laisser le mouvement se faire dans nos corps émotionnels et sensoriels. Je veux dire, pour moi la vraie guérison ne passe pas uniquement par le mental, elle passe par sentir dans son corps et puis après, peut-être après regarder les choses avec un autre regard, une autre vision et ouvrir son champ de conscience sur comment cela se fait-il que je ne pouvais pas au départ accueillir ça. C'est-à-dire que notre corps était bloqué, notre mental était résistant à sentir. Donc apprivoiser, accueillir, se rencontrer, c'est ne plus fuir, étant donné que fuir pour moi est un cerveau reptilien qui est une stratégie de l'enfant quand il avait tellement mal pour ne pas sentir. Donc le cerveau reptilien, il faut comprendre qu'il marche de plusieurs manières, soit il fuit, soit on attaque, soit parfois il est complètement paralysé, il est hébété, on ne bouge plus. Alors juste après, il y a le cerveau limbique, donc c'est accueillir l'émotion qui est là, c'est ouvrir son cœur, son corps à se laisser traverser par cette sensation. Et c'est pour ça que je parle d'accueil, d'apprivoiser, afin qu'à un certain moment, on n'ait plus peur de sentir, on n'a plus peur d'être sensible, on n'a plus peur d'être dans une vulnérabilité qui ne veut pas du tout dire que c'est de la fragilité. Donc il y a des étapes, et tout doucement pour moi, c'est de faire petit pas par petit pas par petit pas, et pas regarder tout ce qu'on a à faire, parce que sinon ça a l'air des fois une tellement grande montagne qu'on a l'impression qu'on ne va jamais y arriver. Et c'est aussi savoir comment je vais devenir si j'arrive à me contacter, qu'est-ce que je veux devenir ? Peut-être je veux apprendre à me protéger, ça veut dire peut-être que je veux apprendre à dire non, peut-être que j'ai besoin de cadrer certaines choses. Donc c'est de voir déjà qu'est-ce qu'on met aussi, se protéger, je deviens comment si je me protège ? C'est aussi de définir les mots qu'on emploie pour mieux les comprendre. Donc chaque mot a un représenté dans votre cerveau, et pour moi c'est très important d'y dire qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que je veux devenir, qu'est-ce que ça veut dire pour moi guérir, qu'est-ce que ça veut dire pour moi se protéger ? Voilà, donc pour trois petits mots, j'apprivoise pour accueillir ce que je ressens, et je définis les mots que j'emploie pour ce que je veux devenir, et étape par étape je vais dans cette direction qui est donc celle qui fait que pour moi, je me sentirais guérie et libérée de cette blessure. Voilà, pour ceux et celles qui aimeraient poser des questions, des nouvelles questions encore, je vous propose de laisser ou une nouvelle question ou un commentaire en dessous de cette vidéo, et si vous désirez ne pas rater une des réponses à ces questions, et si ce domaine vous intéresse, je vous propose de vous inscrire pour recevoir les notifications à Enquête du bonheur, donc sur cette chaîne, pour me retrouver pour les nouvelles questions. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle journée, et à très vite pour de nouvelles questions !